Opération séduction ce jour pour la métro, la ville de Grenoble et le SMTC, tous partenaires dans le vaste projet Coeur de Ville, Coeur de Métropole. Que vous soyez piétons, cyclistes, usagers des transports en commun, automobilistes ou bien encore tout à la fois, chacun veut pouvoir se rendre en ville où la traversée sans accroc est le plus rapidement possible. Les habitants des Coeur de Ville veulent le calme, les commerçants veulent des passants. Bref, comment faire pour que bonheur des uns ne rime pas avec malheur des autres ? Tout cela est quand même très complexe. Donc il faut être alimenté par des études. Donc il y a un comité de suivi qui se met en place avec les chambres consulaires, les acteurs du commerce, les unions de quartier, pour pouvoir à la fois travailler mais en étant alimenté par des données objectives pour finalement poser un produit, un travail final qui fonctionne. Les acteurs du projet insistent, il ne s'agit pas d'une simple question d'infrastructure mais bien d'un véritable projet urbain. Le pari est donc de donner un nouveau visage à la métropole en espérant bien sûr qu'il plaise au plus grand nombre. La ville de Grenoble a été construite à une époque, les années 50 ou 60, où c'était le tout voiture et où le projet urbain, c'était d'avoir des autoroutes pénétrantes, deux fois trois voies qui rentraient au cœur de ville. On a une première transformation avec la piétonisation d'un petit bout du centre, une deuxième transformation urbaine, révolution urbaine avec l'arrivée du tramway. Là on est à une troisième révolution urbaine pour agrandir, reprendre de l'espace, de la dimension et de la cohérence dans toutes ces dimensions. Parmi les craintes des usagers, les fameuses autoroutes à vélo, pas question en effet de les rendre payantes mais il faudra bien leur faire de la place. Comme les usagers de l'automobile peuvent bénéficier d'axes structurants, comme les usagers de transports en commun peuvent bénéficier de lignes de tram ou de lignes de bus chrono, il s'agit que les usagers du vélo qui sont en croissance perpétuelle puissent avoir des axes structurants qui leur permettent de circuler de manière rapide, sécurisée, confortable. La refonte des axes récents baliotés à Grenoble représente à elle seule un budget de 10 millions d'euros. La métro assure vouloir mener à bien ce vaste projet en alliant au maximum les grenoblois et métropolitains à la concertation.